... En clôturant le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amodouba, a insisté sur la nécessité de l'ONU de se réformer. Dans un contexte sécuritaire marqué par la multiplicité de menaces, le multilatéralisme devient une exigence pour les pays africains. Le multilatéralisme qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cie-déritique, va régler l'action de la communauté internationale en réponse aux défis groupes émis à lutte épreuve à la faveur du retour du nationalisme dans les instances de décision. Cette crise du multilatéralisme a fini de s'opposer comme une menace à la paix et à la sécurité internationale en ce qu'elle savent les fondements de notre architecture de paix et de sécurité. Devenu au fil des ans un rendez-vous majeur incontournable, le forum de Dakar, au-delà du cadre informel, permet aux experts de réfléchir sur les perspectives des questions de défense et de sécurité et d'en dégager des orientations stratégiques. L'importance de la sixième édition de ce forum, dont la cérémonie d'ouverture a été réhaussée, de la présence, parmi nous, des chefs d'État du Sénégal et de la Bonitanie, du Premier ministre de la République française, ainsi que d'autres personnalités et déménages de solidité du monde universitaire. L'excellence, parmi nous, la cérémonie d'ouverture est le panel de haut niveau qui a suivi en permis de replacer le multilatéralisme au cœur des communautés de la communauté internationale, avec le souci de le repenser au fait de l'adapter aux enjeux du monde présent. Son Excellence, Amodouba, estime qu'il est important d'apporter des réponses claires et précise sur la question libyenne. Revenons sur l'actualité de la crise sécuritaire au Sahel et dans le bassin de la 4. Les chefs d'État ont appelé de tous leurs vœux la prise en compte de la crise libyenne dans toute entreprise de résolution des conflits dans ces espaces plus indiqués. Ainsi, trois grandes questions ont été abordées lors du forum et éclairent la situation actuelle. En premier lieu, le choix privilégié de la réponse militaire face à l'insécurité et au conflit qui inclut comme problématique sous-agent l'insertion du dialogue politique en son sein. Pour consolider une paix et une stabilité durable dans la sous-région, de nouvelles réponses militaires s'avèrent nécessaires. Au regard de la multiplicité et de la complicité des enjeux sécuritaires au Sahel, soutiennent les experts. En troisième lieu, il importe de noter que la multiplicité des menaces ne cessent d'inquiéter les acteurs de l'armée présente de leur côté une diversité inspirante et potentiellement créatrice de nouvelles logiques d'action. Les panélistes n'ont plus de cesse de souligner le besoin fondamental d'interrelation entre les différents niveaux d'action locaux, régionaux, internationaux et également l'implication des causes conformes de l'insécurité. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs magnifié le travail remarquable de la force conjointe du G5 Sahel et de l'alliance de la force mixte du bassin du lac Tchad. Les exemples de la force conjointe du G5 Sahel et de la force multinationale mixte des pays du bassin du lac Tchad prouvent à suffisance de la volonté des pays du CHAP à trouver des solutions terrestres aux défis qui les assaillent en collaboration avec les partenaires internationaux. Ainsi, au terme de nos travaux, il est particulièrement agréable de vous remercier très chaleureusement pour les importantes contributions que vous avez imprimées à notre âge. Je nourris l'espoir que les délibérations et les sanctions de l'interaccord de ce forum permettront de renforcer l'efficacité de nos actions respectives en faveur de la paix sur le continent. La particularité de la sixième édition du Forum international de Dakar repose, selon les participants, sur la qualité des échanges ayant atteint un niveau très élevé. Nous sommes globalement très satisfaits de ce forum qui vient de s'achever. Les thèmes qui ont été abordés sont des thèmes d'actualité. Nous avons parlé essentiellement de la sécurité collective, mais également de la crise du multilatéralisme et des solutions qui sont proposées pour revenir justement au multilatéralisme qui a permis à l'Afrique et aux pays du monde entier de venir à bout de crise sécuritaire. La sécurité collective, également, tout le monde a constaté qu'il y avait des défis auxquels nous faisions face, aussi bien en Afrique que sur les autres continents. Mais en Afrique, le défi principal, c'est la lutte contre l'extrémisme violent. Et nous pensons que c'est dans le cadre de la sécurité collective et plus exactement du multilatéralisme que nous trouverons les solutions. Pour le colonel Edouard Mbeng, ce forum a permis sa langue de bois aux présidents sénégalais et mauritaniens, ainsi qu'aux autres participants, unanimement de révéler quelques failles des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le multilatéralisme est considéré comme étant un peu défaillant. En cela, il y a des manquements dans le fait que les grandes puissances mettent en avant leurs priorités au lieu de mettre en avant l'intérêt des pays pour lesquels il faut apporter une solution sécuritaire. Et beaucoup de recommandations ont été faites, entre autres, je vais citer deux recommandations, c'est-à-dire apporter une solution au multilatéralisme, c'est encore faire du multilatéralisme, mais réadapter et relooker. Il faut réadapter le multilatéralisme. Et deuxièmement, les participants ont décrié l'absence de financement promis par la communauté internationale. Et à présent, la proposition du président Macky Sall l'année dernière de mobiliser, dans les 15 mois qui suivent, 500 millions de dollars, a été remise sur la table par certains intervenants. Voilà donc les recommandations fortes. Mais l'autre recommandation forte, c'est d'institutionnaliser la coordination au sein des forces présentes dans le secteur pour justement venir vers la réadaptation du multilatéralisme. Et sur ce, selon lui, il urge de revoir le mandat donné au casque bleu, avec une politique spécifique selon les réalités du terrain. Les panélistes ont également décrié le manque de financement pour la mise en œuvre des orientations et plans d'action prioritaires des organisations telles que la CEDEAO et l'IOMOA. Il a été caractérisé par le président de la République depuis l'année dernière et surtout pour cette session, libération pour laquelle il appelle les Nations Unies à réviser leur mandat en privilégiant une robustesse de mandat pour mieux appréhender les questions au secrétaire. Les participants ont abordé les questions de la Libye et du multilatéralisme en observant justement cette libération de parole. Concernant la Libye, unanimement, ils ont considéré que le règlement de la question de la sécurité libyenne constitue une des pierres angulaires de la question de la sécurité dans le Sahel. Ils ont eu à déplorer la marginalisation de l'Union africaine sous deux aspects. D'abord, dans la piste de décision d'attaquer la Libye du colonel Mohamed Khaddafi et on sait tous tous les dégâts collatéraux qui ont eu après avec la désagrégation du tissu secrétaire libyen. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mali a pour sa part magnifié l'esprit du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. En ce sens qu'il permet d'aborder les problèmes sécuritaires afin d'apporter des réponses adaptées. C'est un événement qui a six ans et qui a déjà réalisé, franchi de grandes étapes. C'est imposé dans la conscience des chercheurs, des politiques, des parlementaires, des militaires pour tout ce qui concerne les questions de sécurité, de paix et de stabilité sur le continent africain. Donc bravo aux initiateurs de cette réunion et bravo au gouvernement sénégalais, à la société civile, à la presse du Sénégal et à tous les pays et organisations partenaires qui, année après année, ont aidé à faire de Dakar un passage incontournable pour parler de sécurité et de paix sur le continent africain. Cette année, cette année, l'occasion a été donnée de parler du multilatéralisme et de la situation dans le Sahel. Donc toutes ces questions qui sont d'une brûlante actualité. L'édition 2019 a été marquée par la présence du président mauritanien Mohamed Ould-Gazwani, des représentants de l'Union africaine et des chefs de gouvernement des pays membres de la CDAO. Les recommandations sont claires, libres aux organisations d'apprécier ou d'appliquer ce que l'on peut appeler les orientations du Forum de Dakar. Il revient de justesse aux dirigeants de porter le plaidoyer auprès des instances internationales pour l'effectivité des engagements de Dakar. Les recommandations d'avoir regardé cette vidéo !